Bonjour, je suis Hervé Laroche et je vais vous présenter le CFAG, le programme de formation doctorale de la FNEJ. L'objectif du CFAG, c'est de permettre à des doctorants de développer leurs projets personnels. Ça veut dire trois choses, la thèse elle-même bien entendu, mais aussi les projets de publication, puisqu'aujourd'hui les publications sont essentielles à la réussite académique. Et puis enfin, le projet de carrière dans ce métier si particulier d'enseignant-chercheur. A chacun de ces éléments correspond un séminaire résidentiel. Les séminaires sont conçus comme des ateliers, c'est-à-dire des moments d'interaction forte, interaction avec des intervenants qui sont des enseignants-chercheurs reconnus, et interaction entre les participants eux-mêmes qui parlent de leurs difficultés et s'échangent des solutions possibles. De ce point de vue d'ailleurs, l'interdisciplinarité, qui est un des principes fondamentaux du CFAG, est une très grande source de richesse. Alors rentrons un peu dans les détails. Le premier séminaire est donc centré sur la thèse elle-même. Il a traditionnellement lieu à La Baule, début avril, et dure une semaine complète. Pendant le deuxième, on travaille sur un projet d'article, évidemment lié à la thèse, mais conçu comme une production autonome, qui doit suivre les lois très strictes des revues scientifiques. Ce séminaire a lieu début septembre à Florence, en Italie également, pendant une semaine. Le troisième séminaire, lui, porte sur le métier d'enseignant-chercheur. Où peut-on l'exercer ? Comment on peut être recruté ? Qu'est-ce qu'on attend d'un enseignant-chercheur ? Etc. C'est un univers complexe qu'on essaye de décoder ensemble. Le séminaire dure trois jours et a lieu à Paris en janvier. Alors il y a aussi une quatrième dimension, l'international. L'idée est qu'un enseignant-chercheur aujourd'hui doit nécessairement être inséré dans des réseaux internationaux. Pour cela, un bon moyen, c'est d'effectuer un séjour de recherche dans une institution de bon niveau, hors de France. Chaque participant monte son propre projet avec l'aide financière de la FNEJ. Le programme accueille 14 participants. Nous visons avant tout des doctorants en deuxième année de leur parcours, mais ça n'est pas exclusif. Aucune discipline de gestion n'est exclue, aucune institution n'est privilégiée. La qualité de la candidature est le seul critère. Évidemment, il y a un processus de sélection. Ça se passe en deux étapes. D'abord, les dossiers sont examinés par un jury qui fait un premier choix. Les candidats retenus sont ensuite entendus à l'oral. Et puis enfin, le jury retient 14 personnes. Alors, comment participer à cette belle aventure ? C'est très simple. Il suffit de candidater sur le site de la FNEJ avant le 16 décembre à minuit. Voilà, à vous de jouer.